... Regardez votre maman, saluez votre maman qui vous regarde. Surtout ma fille, vous allez voir pourquoi. Ah très bien, alors on est d'accord Alex avec vous, bonjour, on va parler. Oui, bonjour. Parce que quand on fait des petites erreurs dans un morceau de musique, on fait des pains. Exactement. Et donc ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un nombre de disques incroyables où il y a des erreurs qui sont restées dans le disque en fait. C'est-à-dire qu'un truc, un faux accord, un pain, c'est quelqu'un qui crie, quelqu'un qui frappe à la porte, qu'on écoute comme ça sans réellement savoir pourquoi. Parfois c'est bizarre, on se rend compte, parfois c'est mêlé au milieu de la musique. Je vais laisser la parole à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très bien coiffé et qui est exceptionnellement, puisque c'est les vacances, à une assistante de talon. Bonjour, aujourd'hui vous allez voir des choses que vous n'avez jamais entendues. Dis donc, t'as pas école toi ? Et enlève-moi cette barbe ! Je vais vous faire découvrir les toutes petites perles, les erreurs qui sont restées gravées à jamais dans les disques. Prenons par exemple Roxane de Police. Nous sommes en 78, le groupe débute, il enregistre la nuit et la nuit on est fatigué. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que vous allez voir que Sting, quand il est fatigué, il s'assoit. Et il s'assoit parfois sur un piano. Je ne vous en dis pas plus, écoutez cet atron, vous avez certainement déjà entendu le piano et le rire sans savoir pourquoi. Écoutez bien. Piano et puis le rire de Sting. Et vous savez pourquoi ? Parce que dans la cabine où il enregistrait la voix, il y avait un piano. Il était tellement fatigué qu'il voulait s'asseoir sur le piano, il pensait que le couvercle était fermé. Et le couvercle n'était pas fermé. Donc il s'assoit, ça fait ça et qu'est-ce qu'il fait ? Il se marre. Ils l'ont laissé dans le disque. Et moi, je vous ai trouvé la prise toute seule, écoutez bien. Le piano, le rire et ça, c'est dans le disque. Si tu gardes l'erreur du disque, tape ton témoin. Si tu gardes l'erreur, c'est bon. Et maintenant, les Rolling Stones avec Gimme Shelter. Mary Clayton, la choriste, choriste gospel incroyable. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'elle monte tellement haut qu'elle se casse la voix et que Mick Jagger est tellement sier qu'il fait. Wouh, genre, waouh, la chanteuse. Je vous le ferai écouter. Vous avez entendu ? Non, je vous mets la voix toute seule. Le goût, il est dans le disque, c'est Mick Jagger qui est sier. Si tu gardes l'erreur du disque, tape ton témoin. Si tu... Ah, c'est bon. Il n'y a pas que le rock, il y a le jazz aussi. En 1960, Ella Fitzgerald, the lady of the song of the jazz of the watergun beast to fly. Je dis ce que je veux. Oui, c'est ma chronique. Eh bien, Ella Fitzgerald, elle enregistre Mac the Knife qui vient de l'opéra de Katsu. Eh bien, vous savez quoi ? À la deuxième reprise, elle a oublié les paroles. Et comme elle a oublié les paroles, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle le chante. Elle dit, j'avais oublié les paroles. Écoutez. Ce qui est dingue, c'est qu'elle dira en sortant de scène. C'est un naufrage et tout. Et en même temps, elle a eu un Grammy Award de la meilleure performance vocale. Et c'est cette version qui est restée mythique. Si tu gardes l'erreur du dis, tape dans tes mains. Et pour terminer, les Beatles avec le titre « Hey Jude ». Hey Jude. Vous n'avez pas entendu ? Non. Il y a deux choses à écouter. D'abord, vous avez John qui fait « Oh » et Paul qui fait « Fucking hell ». Oui madame, un gros mot. Écoutez bien. J'ai la voix toute seule, on vérifie ? Mais vous ne saviez pas que vous aviez des gros mots dans votre disque ? Ah non ? Eh bien c'est dans le disque, tu sais. Allez donc, tu n'as pas une chronique à faire toi ? Mais vous faites travailler votre fille Alex. Mais oui, je ne savais pas quoi faire pendant les vacances. Voilà ma petite marre. Bravo en tout cas, mais dites donc, vous entendez des choses qu'on n'entend pas nous. Bravo. Pardon ? Et je tombe dans le panneau. Bon, médaille d'or. Bravo Alex, c'était absolument passionnant.